Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Bienvenue chez vous prend la direction de l'Ardenne aujourd'hui. Je vous emmène à Stavelot et à Spa. A Stavelot tout d'abord, nous irons visiter la vieille ville, puis nous ferons bien sûr un arrêt à l'abbaye. C'est un peu le clou du spectacle de toute visite de Stavelot. Après cela, nous ferons quelques kilomètres vers le nord pour aller à Spa, et plus précisément au domaine de Périnzen. Je vous ferai découvrir ce magnifique site naturel, quelques célèbres sources, et puis le musée de la forêt et des eaux. On commence cette émission ardennaise par celle qui est à l'origine de la ville de Stavelot, l'abbaye. Et pour nous guider, on retrouve son enthousiaste directeur. Virgile, on est dans les ruines de l'ancienne église ici à Stavelot. On retrouve une construction à cet endroit à partir de quel moment ? Septième siècle, c'est l'église primaire, et c'est vrai que c'est une des fondations les plus anciennes de Belgique. Septième siècle, fondé par Remacla. Et ce site que vous voyez est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. C'est vous dire si nous sommes fiers de ce site archéologique, parce qu'il retrace toutes les églises jusqu'au 18e siècle. Derrière nous, nous avons encore le reste de cette église. C'est un tiers de la hauteur, 33 mètres. En fait, la hauteur totale de l'église à Bastiel était de 99 mètres. C'est-à-dire le paquebot, le vaisseau que cela pouvait représenter, et de 100 mètres de longueur. C'est quasiment Notre-Dame de Paris qui était ici. Et le bâtiment qui se trouve derrière nous, alors, il date de quelle époque dans cette histoire mouvementée ? C'est le 17e, 18e siècle. La partie la plus ancienne, elle se trouve dans la cour d'honneur, et c'est l'Arveau, et c'est du 15e siècle. Et donc, ça nous permet de remonter l'histoire, et d'expliquer ça dans le musée historique de la principauté de Stavlo-Malmedy. Nous remontons le temps. Alors, vous faites les transitions à ma place, parce que c'est là que nous allons. Le musée historique de la principauté de Stavlo-Malmedy est installé dans le cloître. Il couvre donc plus de 1000 ans d'histoire. Pas de panique, pour s'y retrouver dans ce millénaire, il existe un code couleur très facile d'accès. Dans cette longue histoire, un siècle se détache, le douzième, celui de l'âge d'or de Stavlo. L'abbaye, dirigée par l'abbé Wibald, rayonne alors sur toute l'Europe. Et elle rayonne sur l'Europe avant la lettre, sur le point de vue économique, ecclésiastique, spirituel, mais également sur le point de vue intellectuel. Et donc, ça permet à l'abbaye de Stavlo de générer énormément d'argent et de créer le fameux trésor de l'abbaye de Stavlo. Alors, cet âge d'or, vous lui avez consacré un espace et c'est ça qu'on va aller visiter ensemble ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace ? Alors, cet espace, il est incroyable parce qu'en fait, il constitue la bibliothèque de Stavlo. Et cette bibliothèque est très riche. C'est un collectionnaire, c'est un lectionnaire, c'est une Bible. Par exemple, la Bible de Stavlo qui, elle, se trouve au British Museum à Londres. Donc, elle est sous vitrine. Mais ici, d'une manière virtuelle, en fait, on peut la toucher, on peut la feuilleter. Pourquoi est-ce que la Bible de Stavlo est à Londres et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ici ? Parce qu'en fait, en 1794, les révolutionnaires français sont arrivés et les derniers moines bénédictins de l'abbaye de Stavlo sont partis avec leur trésor. Et ce trésor se retrouve dans tous les musées du monde, sauf à l'abbaye de Stavlo. On arrive au clou du spectacle, si j'ai bien compris. Tout à fait. En fait, tout l'espace Wibald est parti sur une découverte incroyable de la sépulture du prince abbé Wibald. Nous avons reconstitué, évidemment, son tombeau ici avec la fameuse crosse abbatiale. Enfin, du moins, ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, c'est le nodus. Et ce nodus est une pure merveille. Ce sont des... c'est une pièce émaillée, mais d'un art exceptionnel. Il a été découvert là, devant, où on était tout à l'heure. Vous avez l'œil. C'est exactement ça. C'est quasiment dans le cœur de l'église abbatiale que nous l'avons trouvée. Quand je dis nous, ce sont les archéologues. Impossible de quitter l'abbaye de Stavlo sans faire un détour par l'exposition temporaire qui est proposée jusqu'à janvier 2021. Elle est consacrée aux 130 ans du National Geographic, le célèbre mensuel de découverte. Le National Geographic a été créé en 1888 par 33 scientifiques, explorateurs, aventuriers. Et c'est en quelque sorte les témoins toujours actuels de notre planète, mais même au-delà. Et donc, on voit la faune, la flore, plus loin, plus haut. Il y a des choses, comme des mondes perdus. Il y a des photographes iconiques. Il y a les croisières, comme la croisière jaune, qui fait une épopée extraordinaire, des mondes disparus. Donc, c'est vous dire qu'on peut voyager, pour pas cher, pour une exposition qui vient pour la première fois en Belgique. L'exposition parlera aux enfants comme à leurs grands-parents. Les plus jeunes pourront rêver devant les photos d'animaux, tandis que les plus âgés se souviendront de grands moments de notre histoire. J'avais 7 ans, lorsqu'on a marché sur la Lune, le 21 juillet 1969, j'étais à la campagne. J'étais chez le voisin qui était un fermier. Il avait la télévision en noir et blanc. Et je trouvais ça incroyable de regarder au-dessus de notre planète, de notre environnement. J'étais un enfant, donc je rêvais. Le National Geographic montre notre environnement, bien sûr, ce que nous avons sur notre belle petite planète bleue qui se malheureusement détériore, ce qui se passe au-delà. Et donc, ils sont dans l'aventure, dans l'exploration. Et moi, je trouve ça palpitant. L'abbaye de Stavelot a pris pour bonne habitude de proposer une grande expo par an. Après Andy Warhol, Henri Cartier-Bresson ou encore Robert Douaneau, cette année 2020 est donc consacrée à des photographies qui évoquent notre planète et notre histoire. Alors, je dois bien l'avouer, ma photographie préférée, c'est celle de Steve McCurry qui a fait de cet afghane, 13 ans, une icône mondiale, mondialement connue. Elle a une sorte d'insouciance, mais de torpeur. Des yeux fantastiques. Le nombre de visiteurs qui viennent chez nous, quand ils la voient, ils ont la chair de poule et ils se font vraiment photographier en arrière-plan avec ce portrait culte, on peut le dire comme ça. Évidemment, les photos d'une nationale géographique appellent à la rêverie, au voyage. Mais elles doivent aussi nous pousser à la réflexion. Pour nous y aider, l'abbaye de Stavelot organise en marge de l'expo un cycle de conférences. Pour toutes les dates, rendez-vous sur le site de l'abbaye. Allez, il est temps de prendre un peu l'air et de visiter la charmante petite ville de Stavelot qui s'est développée autour de cette fameuse abbaye. Et c'est Patrice qui nous accompagne sur les pavés stavelotins. Patrice, on arrive sur la grande place de Stavelot, la place Saint-Remacle, évidemment. Quel est ce décor ? On est dans quel siècle ici ? C'est un décor du 18e siècle. Ce tableau a été incendié à la fin du 17e par les troupes de Louis XIV. Et donc, entièrement, il a fallu la reconstruire. Le décor que nous avons ici, c'est un décor du 18e siècle. C'est ça que c'est assez homogène. Oui, tout à fait. C'est une place très lumineuse, comme vous le voyez. On n'a pas ici de colombage, comme on peut en trouver ailleurs. Essentiellement, c'est de la pierre et des couvertures d'arnoises. Et quel est cet étrange monument-là, en plein milieu ? C'est la Fontaine Perron. Sa Fontaine Perron, elle n'est pas comme dans d'autres villes à Liège, par exemple, un symbole de la liberté ou des libertés. Elle est au contraire un symbole de l'Ancien Régime. Et on le voit parce que la colonne écrase des loups. Et les loups, c'est l'animal symbolique de la ville. Et en fait, c'est le symbole de la religion, de l'église, qui écrase la sauvagerie. Nous arrivons à présent devant l'église paroissiale, qui abrite une des seules pièces du trésor de Stavelo encore présente dans la ville, la chasse de Saint-Remacle. Alors Patrice, on n'ira pas plus loin, mais la voici, cette fameuse chasse de Saint-Remacle. Expliquez-nous. C'est un coffre en métal précieux qui appartient à l'art mousant du XIIIe siècle et qui est réputé contenir les ossements, les reliques de Remacle, le moine fondateur de l'abbaye de Savon. Alors Patrice, à Stavelo, il y a trois héros, Saint-Remacle, Ouibald et Guillaume Apollinaire. Pourquoi ? Certainement Guillaume Apollinaire. Pourquoi Guillaume Apollinaire ? C'est un jeune homme qui, en 1899, il a 19 ans et il arrive à Stavelo. Et en fait, il y vient parce que sa maman voudrait avoir accès aux salles de jeux de spa, une cité thermane, un casino. Mais elle ne veut pas être embarrassée par son fils et donc elle le dépose ici, dans cet établissement qui s'appelait à l'époque la Pension Constant, mais qu'on a rebaptisée « Au Mal-Aimé », du nom d'un célèbre poème d'Apollinaire. Il va donc passer trois mois ici, à Stavelo. Et c'est véritablement lors de ce séjour en Haute-Ardenne qu'il va découvrir sa vocation poétique. Il est même tombé amoureux ici, à Stavelo. Oui, d'une jeune stavelotaine appelée Maria Dubois. Ce sera son premier grand amour, un amour déçu, qui va le marquer. Ça fait partie de toute sa poétique. Alors, pour l'anecdote, on n'a pas beaucoup aimé Apollinaire à Stavelo. Pourquoi ? Parce qu'il est parti sans payer. Allez, on termine notre balade à Stavelo, à proximité de l'Emblève. Ce pont est un haut lieu de la bataille des Ardennes. Ici, une date reste dans toutes les mémoires, le 18 décembre 1944. C'est le jour où la première division blindée SS a attaqué Stavelo. Et c'est ici aussi que cette division a été en partie stoppée. Et, disons, ce point d'arrêt-là a vraiment marqué un renversement dans la bataille, en tout cas pour le secteur nord. Stavelo a beaucoup souffert de cette bataille, énormément de destruction d'immeubles, mais aussi beaucoup de civils tués et certains assassinés. Avant de rejoindre Spa, trois mots encore, l'Etaré et Blanc Moussi. A Stavelo, on possède un folklore très vivant. Chaque année, et depuis plus de 500 ans, la ville fête le l'Etaré à la micarème. Il s'agit d'un carnaval joyeux et coloré, dont la figure centrale est le Blanc Moussi, un personnage qui moquait à l'origine les moines. Attention, les festivités sont fortement déconseillées aux allergiques aux confettis. Changement de décor, nous sommes sur les hauteurs de Spa, au domaine de Bérinzen. Ici s'étend la fagne de Malschamp, un site naturel exceptionnel où nous emmène Gaëtan. Qu'est-ce qui caractérise la fagne ? À quoi on la reconnaît ? Ce sont des plateaux à 500-600 mètres d'altitude, qui sont les sommets des Ardennes. Ici, plus précisément, la fagne de Malschamp. C'est connu par les naturalistes. On s'approche de régions où vous allez voir un plateau fagnard avec de la moligny, des couleurs un peu faux. Les arbres ne grimpent pas haut ici. Un bouleau fait une douzaine de mètres de haut parce que c'est une terre pauvre. Gaëtan, vous me disiez que c'était un endroit idéal pour des balades en famille, mais il faut quand même un petit peu d'équipement. Oui, alors par exemple, il vaut mieux, quand on vient ici, prendre toujours des chaussures de randonnée, voire même des bottes. Et ça arrive que des gens viennent des journées ensoleillées et ils sont en sandalettes et ils n'imaginent pas qu'il y a quand même des endroits qui peuvent être boueux. Par contre, gros avantage, si vous restez sur le plateau, la balade sera parfaitement plate. Les fagnes sont donc toutes indiquées pour les promenades en famille. Veillez à bien rester sur les sentiers ou sur les caillbotis. La végétation environnante est très fragile et ne résisterait pas à vos piétinements. On va arriver justement à une littale, c'est-à-dire ce genre de relief qui date des dernières glaciations. ça ressemble un peu à une sorte de lentille comme un vaste cratère. Vous voyez que c'est un peu plus haut que le reste des fagnes. Et là, on découvre cette fagne qui est vraiment la végétation caractéristique qui peut une sorte de... C'est le vert, c'est la végétation plus verte, c'est ça ? Voilà, c'est la mousse qui dépasse là-bas. Donc, ça n'a pas de racines. Ça peut contenir jusqu'à 15 fois son propre poids en eau. En pourrissant, ça devient, au-delà de centaines d'années, la tourbe. Et la tourbe, c'est une sorte de combustible qui, il y a de cela, des dizaines d'années, était encore utilisé comme dans les périodes hivernales par les fermiers. Les fagnes sont intimement liées à l'eau. Ici, il pleut en moyenne une fois et demie de plus que dans le reste de la Belgique. Gaëtan reconnaît volontiers que ce n'est pas vraiment un bon argument touristique. Pourtant, cette particularité a rendu le nom de spa célèbre dans le monde entier. Depuis des siècles, on vient prendre les eaux à Spa. Et pour nous faire découvrir cette folle histoire d'amour entre la ville et l'eau, j'ai rendez-vous avec la directrice de l'Office du Tourisme, à côté d'une source, bien sûr, celle de la Géronstère. Isabelle, bonjour. Bonjour Céline. Première question, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Eh bien, c'est le symbole du bien-être. On est dans une ville thermale, donc on porte le peignoir. C'est une philosophie de communication pour Spa, ce fameux peignoir. Tout à fait. C'est effectivement le point commun à l'ensemble des stations thermales européennes, peut-être même mondiales. Et donc, la ville de Spa a décidé de communiquer sur cet aspect accro du peignoir. Au-delà du peignoir, on est à côté d'un des éléments majeurs ici à Spa. Les sources, il y en a combien comme ça autour de la ville ? Alors, autour de la ville, il y a beaucoup de sources et fontaines, mais il y a cinq principales sources et fontaines qui sont des beaux monuments bien présentés où vous pouvez vous rendre gratuitement pour déguster les différentes eaux. C'est-à-dire qu'on peut boire l'eau qui coule ici ? L'eau se boit partout à Spa, évidemment. Et en plus de se boire, elle vous fait un bien fou. Est-ce que vous avez un conseil comme ça pour les familles qui veulent venir découvrir la région, se balader autour de Spa ? Il y a tout un réseau de promenades balisées, évidemment, qui sont historiques, puisque depuis toujours, on vient à Spa pour recouvrer la santé, et la santé passe au travers de promenades dans la nature. Mais la particularité de notre région, c'est effectivement le tour des fontaines. Les principales sources qui se trouvent à l'entour sont reliées les unes aux autres par une grande balade et vous permettent de découvrir les différents types d'eau. Donc c'est assez sympathique pour les familles et les enfants de déguster cette eau qui, par ailleurs, est embouteillée. C'est évidemment pas la même que vous trouvez ici à la fontaine, mais cette eau qui est embouteillée, que tout le monde connaît. Si vous n'aimez pas trop l'eau ferrugineuse, j'ai une autre solution pour vous maintenir en forme, le sport. Avec 6 communes voisines, Spa fait partie du réseau ExtraTrail, un réseau de parcours balisés pour les trailers. Sur chaque commune, il y a 4 parcours différents qui ont été développés. Les parcours vont un peu sur le principe du ski, sont définis par des couleurs. Couleur verte pour des parcours légers aux alentours des 10 km. Les bleus qui sont des parcours un peu plus techniques déjà ou plus longs aux alentours des 20 km. On passe au rouge qui est entre 20 et 30. Et alors les noirs qui sont vraiment pour les trailers aguerris, qui sont, eux, entre 30 et 40 km. Pour ne pas se perdre, rien de plus simple. Il suffit de suivre les flèches. Et si vous préférez la technologie, pas de soucis. Au panneau s'ajoutent des outils numériques, un site internet et une page Facebook. Ce qui fait le succès aussi d'ExtraTrail, c'est qu'on a bien entendu utilisé les technologies actuelles, c'est-à-dire les réseaux sociaux et internet. Donc il y a un site internet qui a été développé sur lequel vous allez retrouver tous les parcours. Avec un descriptif texte simplement qui va vous dire où vous allez passer, quels sont les points d'intérêt de chaque parcours. Mais vous pourrez aussi télécharger une carte ou télécharger carrément un fichier GPX qui vous permettra, à l'aide de votre smartphone, de parcourir l'entièreté du parcours. Au total, il existe 660 km de parcours trail balisés. Toutes les boucles démarrent à l'office du tourisme de la commune concernée. Eh bien nous sommes rentrés bien au chaud. Nous sommes maintenant au musée de la forêt et des eaux, toujours sur le domaine de Bérinzen. Et nous sommes en compagnie d'Adrien. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce musée ? Il y a toute une série de salles avec des thématiques propres. Ici, on se trouve dans la salle des forêts. Il y a des salles dédiées aux vieux métiers de la Fagne. Il y a une salle dédiée à l'eau, évidemment, comme on est à côté de Spa. Des salles sur les contes et légendes de l'Ardenne. Est-ce que vous faites attention à ce que le langage, les manipulations soient accessibles, même aux plus jeunes ? Alors oui, oui, c'est sûr que quand on a les groupes scolaires qui viennent, on fait pas mal de petites manips, des mises en scène avec eux aussi. On essaye de travailler un peu leur sens, leur côté artistique. On fait des petits dessins des animaux, des choses ainsi, pour vraiment les plonger dans l'atmosphère propre à chaque salle. Alors, dans cette salle-ci, on a toute la biodiversité associée tout d'abord au milieu fagnard, vraiment les fagnes qu'on trouve sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Et desquelles partent de nombreux ruisseaux et rivières qui s'écoulent ici le long à côté de nous, avec de nouveau une biodiversité associée à ces rivières, avec tous des oiseaux adaptés au milieu aquatique. Et puis également des mammifères de taille plus grande, comme le castor, qu'on va trouver plus en aval, là où les rivières commencent à s'élargir davantage. On est plutôt dans la forêt ici. On est dans la forêt, en pleine forêt. Et donc les lampes jouent un peu le rôle d'alternance jour-nuit pour montrer aux enfants quels sont les animaux qu'on est susceptibles de voir à telle ou telle heure de la journée. Bienvenue chez vous, s'arrête ici. La semaine prochaine, dernier numéro de l'année, nous irons à Vielsalme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...